Le bilan des activités 2010-2011 effectuées au sein des services de santé scolaire et universitaires SSSU a permis de mettre en évidence les pathologies récurrentes qui affectent les élèves et étudiants. Le paludisme est au premier plan avec 76 795 cas, les caries dentaires 31 851 cas, les infections respiratoires aiguës 23 212 cas, les infections sexuellement transmissibles 6419 cas et les grossesses précoces 3 191 cas. Il a été relevé également au sein des services de santé scolaire et universitaire une insuffisance en matériel de travail. Il s'agit des fauteuils dentaires, des matériels informatiques et des matériels de dépistage. Aussi, cette réunion de rentrée a-t-elle permis de définir non seulement les nouvelles orientations pour l'année 2013, mais également de renforcer les capacités des services de santé scolaire et universitaire du ministère de la Santé à travers la formation à l'utilisation d'un logiciel de gestion médicale des données sanitaires, des SSSU. Le bilan est vraiment réalisant, mais il faut dire qu'il y a des gros défis à relever également. Nous, notre action, c'est de prévenir, mais non seulement la prévention, mais le suivi. Aujourd'hui, les parents ont une responsabilité éducative de nous aider dans notre action. Les services de santé scolaire et universitaire sont appréciés des bénéficiaires. Ça se passe bien, on me reçoit bien. Je souhaite que le médico-scolaire soit dans tout le pays. Pour le médico-scolaire, je pense que dans le milieu scolaire, nous voulons qu'ils nous aident effectivement à supporter, à prendre en charge nos enfants. Pour la réussite des missions des services de santé scolaire et universitaire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a mis à leur disposition des ordinateurs pour informatiser les données médicales et d'améliorer la qualité des soins.